Terminons avec la troisième grandeur vectorielle. Nous avons vu la grandeur vectorielle OM, appelée vecteur position, la grandeur vectorielle V, appelée vecteur vitesse. En général, la vitesse varie au cours du temps. Le taux de variation de cette grandeur par rapport au temps est nommé accélération. D'abord, accélération moyenne. L'accélération moyenne est la variation de la vitesse V par unité de temps. On note A indice M, qui est l'accélération moyenne, égale delta V sur delta T. Delta V a pour unité mètre seconde moins 1. Delta T a pour unité SI seconde. Vous allez voir que l'unité SI de l'accélération sera alors mètre seconde moins 2. Le vecteur accélération est alors défini par AM égale V prime moins V sur T prime moins T. C'est delta V, delta vecteur V sur delta T. La variation du vecteur vitesse sur la durée. Ce vecteur, comme tout vecteur, a une direction, un sens et une valeur. Sa direction, c'est celle de delta V. Son sens, c'est celui de delta V. Nous allons voir dans quelques enregistrements comment on détermine ce vecteur AM. de temps. Quand l'intervalle de temps delta T tend vers 0, ça veut dire que T prime temps vers T, le rapport delta V sur delta T est la dérivée du vecteur vitesse V par rapport au temps à la date T. On passe alors à l'accélération instantanée. Le vecteur accélération d'un point matériel animé par rapport à un référentiel d'une vitesse V est défini alors par la relation A égale T de V sur DT. C'est la dérivée du vecteur vitesse V par rapport au temps T. Puisque V égale T de OM sur DD, la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. A peut être la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps T de OM sur DD. Le mouvement étant relatif, le vecteur accélération dépend du référentiel comme la vitesse. On va maintenant déterminer les composantes du vecteur accélération dans les deux bases qu'on s'était fixées. D'abord, le repère cartésien. Ce qui le caractérise, nous avons dit plus haut. I, J, K sont des vecteurs unitaires constants. Leurs dérivées par rapport au temps sont nuls. Alors, on aura A égale T de V sur DD. On a AXI plus AYJ plus AZK. Bien sûr, si on cherche la valeur de cette accélération, on aura simplement une valeur absolue de A ou une valeur de A égale racine carrée de AXO carré, AYO carré et AZO carré. bien sûr, avec AX égale T de VX sur DD, AY égale T de VY sur DD, AZ égale T de VZ sur DD, qui sont les coordonnées du vecteur accélération A. Dans l'autre repère qui est celui de freiner, qui est un repère mobile caractérisé par deux vecteurs unitaires UT et UN qu'on peut souvent aussi noter N, T et N, vecteurs unitaires qu'on peut souvent noter par T vecteurs et N vecteurs. On aura A égale T de V sur DD, UT plus VO carré roux fois UM. A égale AT plus AM. On le voit ici, on le montre, retenez, que le vecteur accélération dans ce repère a deux composantes perpendiculaires. AT, on l'appelle accélération tangentielle. Et sur la trajectoire, on place le point M. Et sur la trajectoire, on place le point M. On trace la tangente à ce point et la normale à ce point. Et on place alors le vecteur accélération AT, qui est le long de la tangente. AN est appelé accélération normale. Et sur la figure, AN et AT sont perpendicules. AN et le vecteur unitaire N ont le même sens. Rho est appelé rayon de courbure de la trajectoire au point M. Considérons un point C. Le rayon de courbure étant le rayon du cercle qui coïncide avec la trajectoire au point M. Rho égale CM. Bien sûr, ce rayon varie au cours du temps sur une trajectoire curvée. Point M, nous avons dessiné en pointillé le cercle coïncident. Et CM est le rayon de courbure de ce cercle coïncident. Pour une droite, le rayon de courbure tend vers l'infini. Ainsi, l'accélération normale est nulle. Il reste que l'accélération tangentielle. Un autre cas particulier, c'est celui du cercle. Pour un cercle, la trajectoire est circulaire. Le rayon de courbure est constant. Rho égale N. ... ...